Amis photographe, bonjour et bienvenue dans ce nouveau tuto. Ce tuto est le premier d'une série de trois consacrées à une initiation à la photo noir et blanc, d'un point de vue technique mais aussi esthétique. Et aujourd'hui, on va parler technique. En commençant par le commencement, à savoir, qu'est-ce qu'une photo noir et blanc ? La réponse est simple, il s'agit d'une photo privée de ses couleurs. Ça paraît tellement évident qu'on se demande bien pourquoi on se pose la question. Oui, mais développons un peu cette idée. Une image couleur comporte à la fois des tons, qui sont des valeurs de luminosité, qui se traduisent par du noir, du blanc et des valeurs de gris, et des couleurs, on dit aussi des teintes, plus ou moins saturées ou, si tu préfères, plus ou moins prononcées. On parle aussi de valeurs de luminance pour les tons et de chrominance pour les teintes. Voici par exemple une photo couleur. En cliquant sur noir et blanc, je désature complètement les teintes, c'est-à-dire que je supprime toutes les informations de couleurs. Ou plus exactement, je les masque, car Lightroom permet un traitement non-destructif des photos et les couleurs sont en réalité toujours présentes. Cette opération que je viens de réaliser, d'un clic, automatiquement, je peux l'effectuer manuellement. Il suffit pour ça que j'ouvre le panneau TSL, T pour teinte, S pour saturation et L pour luminosité, et que je mette chaque plage de couleur à zéro. Je te montre. J'avais dans le panneau S, et pour que l'opération soit plus lisible, je vais commencer par saturer toutes les couleurs en poussant les curseurs à fond vers la droite. Je commence par exemple par désaturer complètement le bleu, qui est la couleur dominante. En mettant le curseur de saturation à –100, toutes les valeurs de bleu sont donc supprimées. Il me suffit de répéter l'opération pour chacune des couleurs, et le tour est joué ! Le bleu vert, pour terminer avec les teintes bleues, il n'y en a pratiquement pas. Le rouge, il n'y en a pas beaucoup. L'orange et le jaune, assez présents sur l'image. Le vert, puis le pourpre, quasi inexistant. Et enfin, le magenta, présent dans quelques fleurs. Cette technique est souvent utilisée pour créer des images avec des couleurs sélectives. Je ne suis pas un grand fan de ce genre d'images, mais prenons une photo comme exemple. Celle-ci fera l'affaire. Pour ne conserver que la teinte rouge-oranger, il me suffit de supprimer toutes les autres teintes. La fleur, sur cette autre photo, contient des teintes rouges, pourpres et magenta. Comment je le sais ? Il suffit de pousser les curseurs à fond pour voir si ça agit quelque part. Comme je veux garder les couleurs de la fleur et rien d'autre, je pousse les autres teintes à moins 100. Sur cette autre photo, c'est la couleur jaune de la boîte aux lettres que je veux conserver. Je ne touche donc pas à ce curseur, mais masque toutes les autres teintes. Dans le prochain tuto, nous continuerons à pousser des curseurs pour façonner nos images noir et blanc. Voilà, ce tuto est terminé et exerce-toi cette semaine à désaturer certaines de tes images couleur pour comprendre comment ça marche. Une petite astuce, fais tes expériences sur des copies virtuelles pour pouvoir comparer le résultat avec la photo originale. Allez, à la semaine prochaine pour la suite de ce tuto !